Bonjour, comme vous le savez, la rupture conventionnelle est désormais possible lorsque vous appartenez à la fonction publique. Il s'agit de la fonction publique d'état, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale. Donc vous pouvez demander une rupture conventionnelle à votre administration, vous devez adresser pour cela un courrier recommandé ou le remettre en main propre à l'organisme, au service qui est en charge des ressources humaines. Vous formez votre demande, vous demandez donc à pouvoir bénéficier d'un entretien au cours duquel vous évoquerez les modalités qui pourraient éventuellement s'attacher à la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle. Entre le moment où vous déposez ce courrier de demande de rendez-vous et l'entretien qui doit se dérouler obligatoirement, il doit y avoir un délai de 10 jours francs entre la réception de ce courrier par l'administration et l'organisation du rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, vous pouvez vous faire accompagner par un représentant d'une organisation syndicale qui est représentative au sein de votre administration ou alors dans quelques temps seront désignés des conseillers spécifiquement désignés par des organisations syndicales pour vous représenter, pour vous assister lors de cet entretien. Au cours de cet entretien, vous évoquerez donc le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle que vous souhaitez négocier et si vous tombez d'accord avec votre administration, il va y avoir ensuite une autre date qui devra se fixer et c'est la date de signature de la rupture conventionnelle. Alors la date de signature de la rupture conventionnelle devra avoir lieu obligatoirement 15 jours francs après cet entretien de préparation de l'éventuelle rupture conventionnelle. Et une fois que vous avez signé votre rupture conventionnelle, elle ne peut produire d'effet qu'après un délai de 15 jours, donc après la date à laquelle vous avez signé cette rupture conventionnelle et pendant ce délai de 15 jours, vous avez la faculté de vous rétracter, vous mais également votre administration peut se rétracter de la décision de rompre votre lien avec votre administration. La question qui se pose, c'est de connaître le montant de cette indemnité de rupture conventionnelle. Alors il y a un minimum et un maximum. D'abord le salaire de référence, le salaire de référence pour calculer ce minimum et ce maximum, c'est la rémunération que vous avez perçue l'année qui a précédé la signature de la rupture conventionnelle. Donc on va faire la moyenne de cela. Le minimum c'est quoi ? Il a été fixé par décret, il est fonction de votre ancienneté dans l'administration. Donc vous avez jusqu'à 10 ans d'ancienneté, et bien par année d'ancienneté, on va calculer un quart de mois de salaire, donc par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans. De 10 ans à 5 ans, on va calculer 2 cinquièmes de mois de salaire par année d'ancienneté, de 10 à 15 ans. De 15 à 20 ans, on va calculer la moitié d'un salaire, d'un mois de salaire par année d'ancienneté, de 15 à 20 ans. Et au-delà de 20 ans, on va calculer 3 cinquièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. Donc ça c'est le minimum de votre indemnité, le maximum c'est 24 mois. Donc entre les deux, et bien à vous de négocier. Je vous précise, je ne l'ai pas dit en propos introductif, que pour pouvoir bénéficier de la rupture conventionnelle, et bien vous devez avoir moins de 62 ans et ne pas pouvoir faire valoir vos droits à retraite à taux plein. Et puis vous devez obligatoirement être un fonctionnaire titulaire ou alors un agent contractuel mais bénéficiaire d'un CDI. Sous-titrage Société Radio-Canada